Bonsoir. Et précisément sur la paroisse de Saint-Michel, une communauté de sœurs de Saint-Jean. Avant de parler du pape Jean-Paul II et de votre rencontre avec lui, Sœur Marie-Manuelle, c'est peut-être intéressant de dire que comme bien des jeunes, à l'adolescence, vous étiez complètement en rupture par rapport à l'Église. Oui, tout à fait. J'ai pourtant été éduquée dans une famille chrétienne. J'ai reçu le catéchisme, etc. Mais dès l'âge de 13 ans, je me posais beaucoup de questions de fond. Et j'ai voulu vraiment bâtir ma vie sur du roc. Et je me suis dit, si la foi n'est pas sûre, n'est pas certaine, je préfère vivre mal dans la vérité que confortablement dans la foi. Et là, je me suis mise dans un questionnement existentiel sans trouver des réponses. C'était juste après 1968. Et donc, petit à petit, entre 13 ans et demi et 14 ans et demi, j'ai déconstruit le crédo ligne par ligne jusqu'à l'abandonner complètement. Et à décider contre toute ma famille. J'étais la cinquième des familles de 7 à ne plus aller à la messe définitivement et de proclamer ma non-foi. Ensuite, donc, entre 14 et 24 ans, j'ai évolué d'abord en allant de plus en plus durement dans cette opposition à la foi, en développant des arguments et en passant dans les sciences ou en pensant trouver la vérité du côté des sciences. Donc là, je me suis lancée dans des études scientifiques. Mais rapidement, dès l'âge de 21 ans, j'ai compris que je n'avais pas de réponse à mes questions de fond. Donc, à partir de l'âge de 21 ans, quelqu'un de très, comment dirais-je, sceptique. Tout semblait aller bien, mais en fait, j'étais errante, parce que je ne savais pas aimer. Et en fait, je cachais derrière une apparence tout à fait correcte des questionnements sans fin. Et voilà, ensuite, peut-être que... Alors, avant de venir à cette première rencontre avec le pape Jean-Paul II, vous nous avez dit, à partir de 13 ans et demi, 14 ans, en opposition avec ma famille, j'ai voulu déconstruire tout ce qui était foi, déconstruire ce crédo. Est-ce que, en regardant, en relisant aujourd'hui cet événement, cette période d'une dizaine d'années dans votre vie, vous vous dites, finalement, j'ai fait ce choix de dire non à la foi, c'était par opposition à votre famille ou pour quelle raison, en fait ? C'était profondément une recherche de vérité. Et c'était profondément le sentiment que les chrétiens n'avaient pas de réponse à ces questions que je me posais. Et que, par exemple, qu'est-ce que l'Eucharistie ? Est-ce vraiment Jésus ? Pourquoi Marie ? Pourquoi cette place de Marie ? Pourquoi parle-t-on de l'Église sainte, catholique, sainte, alors qu'il y a tellement de péchés ? Pourquoi donner une telle place au pape, etc. ? Donc c'était vraiment des questions de fond, et l'impression que beaucoup de chrétiens se contentaient de croire. Et puis l'incohérence, c'est-à-dire des gens qui vont à la messe et qui, en fait, ne sont pas aimants. Donc c'était tout ça qui vous a amené à dire, non, ça ne peut pas être un chemin pour moi, d'une certaine manière. Voilà. En fait, au début, pendant 2-3 ans, c'était dans l'angoisse que je me posais ces questions, espérant de tout cœur qu'on me répondrait. Et après, voyant qu'on ne répondait pas, je me suis dit, mais je ne peux pas bâtir ma vie là-dessus. Il vaut mieux que j'essaye de vivre sans la foi. Et donc j'ai choisi de chercher la vérité autrement dans les sciences. Et là, très vite, j'ai compris que je n'aurais jamais de réponse à mes questions. La science ne faisait que décrire mes questions de fond. Qui est l'homme ? Qu'est-ce qu'on fait sur la Terre ? Et pourquoi l'amour donne sens à la vie, alors qu'il n'y a aucune explication à l'amour au niveau scientifique ? Alors, nous en venons à 1980, premier voyage du pape Jean-Paul II en France. Ceux de votre génération se souviennent de... Et ceux qui sont catholiques, qui étaient catholiques pratiquants à cette époque, se souviennent de ce premier voyage de Jean-Paul II comme un véritable événement. Et vous, vous avez un peu incidemment suivre une des retransmissions. Racontez-nous. Complètement incidemment. J'avais 23 ans. Je préparais des examens. Bon, j'étais en licence de biologie. Et j'avais aussi un peu perdu la morale au point de vue de la... Je trichais. C'est-à-dire que pour arriver, sans avoir trop travaillé, je préparais des antisèches. Et donc, je révisais mes examens en préparant quelques antisèches pour le lendemain. Et puis, je m'en fichais complètement du pape Jean-Paul II. Je n'avais pas trop réalisé qu'il venait. De toute façon, tout le monde savait qu'il ne fallait pas me parler du pape et de l'église. Donc, je n'avais absolument pas compris que Jean-Paul II était là et que ma famille était devant la télévision en dessous. Moi, j'étais en train de préparer mes examens. Et puis, entre un moment, je n'en pouvais plus. Je descends en courant dans le salon. Je me vautre dans le divan pour me détendre un peu. Manque de vol. Tout le monde était devant la télé, à regarder en noir et blanc. Jean-Paul II au Parc des Princes. Moi, je lui ai dit, c'est la honte, je vais ressortir de ce divan parce que c'est la honte que moi, je sois devant Jean-Paul II. Alors, j'ai voulu me relever. Je me dis, bon, j'attends trois minutes, je suis quand même très fatiguée. Et puis là, j'ai été saisie par sa personne. Je l'ai trouvé beau. J'ai trouvé qu'il était beau, cet homme qui parlait bien, surtout qu'il était lumineux. Et qu'il avait l'air libre, complètement libre. Et ses paroles, elles ne rentraient dans aucun cadre. Moi, j'avais cherché la vérité partout, y compris à une assemblée générale trotskiste. J'avais trouvé que des gens qui ne cherchaient pas la vérité. Et cet homme avait l'air libre et vrai, aimant. Et il était habité. Il avait un moteur, je me disais. Et je me dis, mais ce bonhomme-là, moi, je n'ai rien compris. Lui, il a compris quelque chose. Lui, il a quelque chose en lui. En fait, c'est là, c'est là. Mais donc, j'ai eu honte. Mais je suis restée. Je ne sais plus comment j'ai dormi. Mais le lendemain, j'ai trouvé dans le match, une petite photo en noir et blanc de Jean-Paul II, que j'ai prise, j'ai découpée. Je l'ai cachée dans ma chambre, à un endroit, dans mon bureau. Et je me suis dit, excusez-moi l'expression, ce mec-là, il a un secret. Il parle de Jésus-Christ. Je ne sais plus du tout qui est Jésus-Christ. Mais je crois que c'est là. Et donc, pendant des mois, ça m'a complètement travaillée. Et neuf mois après, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, mais à quoi, quoi, les chrétiens ? Qui est ce Christ ? Et j'ai fait une retraite. Donc, je passe les détails. Et pendant cette retraite, il y a eu cet événement bouleversant d'une confession, là encore imprévue. Et pendant cette confession, mon cœur a été définitivement changé. Tous les obstacles, toutes les duretés, tous les murs, tout est tombé. Et j'ai fait l'expérience de la miséricorde, d'une miséricorde extraordinaire, d'un amour qui m'a complètement renouvelée. Et voilà. Et après, Jean-Paul II a continué de garder sa place. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais je voudrais que vous nous disiez, si de ce que vous voyez sur le petit écran, cette retransmission de la célébration et de la soirée au Parc des Princes, puisque c'était la rencontre avec les jeunes, si je me rappelle. Oui. Et est-ce que vous avez gardé une parole dans toutes celles qu'a pu dire Jean-Paul II ? Oui, par exemple, la permissivité morale ne pourra pas rendre l'homme heureux. Je dis, quel culot de dire ça ? Et pourtant, il a raison. Mais c'est le seul à dire ça. Ça, ça m'a frappé. Je me suis dit, c'est pas de la pub, ça. Personne ne peut suivre quelqu'un qui dit une chose pareille, mais il me dit vrai. Et puis, vous avez dit aussi tout à l'heure, il était beau. Et je me souviens qu'à l'époque, dans les années 80, il a été élu en 78. C'était le début de son pontifiquat. On parlait de lui comme l'athlète de Dieu. Et en fait, on peut dire que ce qu'il vivait à l'intérieur transparaissait physiquement. C'est ça que vous avez perçu ? Exactement. C'était un homme unifié, un homme rayonnant, mais rayonnant de vérité, un homme vrai, un homme aimant, avec une espèce de tendresse et d'autorité. En fait, quelque chose du Christ, qui est attirant, c'est pas séducteur. Il y avait quand même quelque chose dans sa voix qui était quand même très marquant, c'était d'allier à la fois la bonté, l'autorité, la vérité et la miséricorde. Donc, quelqu'un qui attire, quelqu'un qui entraîne. Un témoin, c'était pour moi, ce fut un témoin lumineux qui m'a dit quelque chose du Christ que je ne trouvais nulle part. Sur RCF, rencontre avec Sœur Marie-Emmanuel et nous évoquons sa conversion à l'occasion d'une retransmission d'une messe télévisée avec le pape Jean-Paul II. Elle nous a raconté qu'elle a vécu quelques mois après une retraite où vraiment quelque chose d'important s'est passé pour elle. Et puis, si on en reste à Jean-Paul II, Sœur Marie-Emmanuel, vous allez avoir l'occasion de le rencontrer à nouveau, racontez-nous. Alors, je raconte juste un point parce qu'après, j'ai eu beaucoup d'expérience de le rencontrer. J'ai voulu le rencontrer, en fait, peu après ma conversion. Un an après, je suis allée à Rome. J'ai fait un belénage à pied en mendiant et j'ai voulu rencontrer Jean-Paul II. Je lui ai écrit une lettre, lui m'envoie, s'il pouvait me répondre dans les trois jours parce que je ne restais que trois jours sur Rome. En lui demandant si je pouvais venir à sa messe privée, c'était le seul désir que j'avais dans mon cœur. Je n'avais pas d'adresse, donc il n'a pas pu me répondre. Et puis, en trois jours, c'était un peu court quand même. Par contre, je suis rentrée ensuite dans la religieuse. J'ai été appelée par le Seigneur pour plus tard, en fait. Et je suis rentrée et la première année après, on m'a rentré dans ma communauté. La famille Saint-Jean, nous étions invitées tous les mardissants à la messe privée de Jean-Paul II. Et là, eh bien, on a tiré au sort la première année. Et je me suis retrouvée en 1986, mon jeune novice, à aller en quart, on arrive à Rome, et pour sa messe privée du matin. Et ça, ça a été une évidence aussi très, très forte. On est arrivé donc à 7h moins 10 le matin. Jean-Paul II était déjà en prière à genoux, lourd de prières, tellement denses que c'était, vous savez, les objets denses attirent. Donc, son prix Dieu et lui dessus était déjà un lieu rayonnement d'intensité. Et ensuite a commencé la messe, tout de suite dans une espèce de gravité, de recueillement que je ne connaissais pas, tellement c'était fort. Il a été habillé, donc, et puis a commencé sa messe. Là, j'ai perdu complètement le sens du temps, parce que c'était comme une irruption de l'éternité dans le temps. Une présence du Christ immédiate. J'ai eu l'impression visuelle d'être le goulot d'un grand vase. Le vase rond, c'était le globe terrestre. Et le goulot, c'était là où nous étions. C'est-à-dire que toutes les intentions du monde étaient comme attirées dans ce lieu de cette petite chapelle. Ou à travers Jean-Paul II, comme un médiateur absolument étonnant, comme étant le médiateur dans le médiateur, dans le Christ. Comme toutes ses intentions passaient vers le ciel. Et donc, j'étais vraiment saisie comme étant au cœur d'un événement cosmique. Et j'ai compris la dimension cosmique de la messe et la dimension du Christ au prêtre. Et puis ses paroles tombaient toutes, je n'en avais pas une de trop. Comme de l'eau de la terre, qui était mon cœur, dans la terre sèche. Et chaque parole avait son poids. Et toute la liturgie de la messe m'est apparue comme étant, je ne sais pas, géante. Tout était prodigieusement plein de sens. Donc c'était l'espoir extrêmement fort de ce qu'était la messe. De ce qu'est la messe. Et aussi, donc, de ce qu'était le Saint-Père. Comme j'ai l'impression, vous savez que le corps du Christ, l'Église, la tête c'est le Christ et la nuque c'était là. C'était dans cette chapelle. Donc, une seconde expérience spirituelle très forte. Après, le premier déclic, disons, devant la télévision, avec Jean-Paul II dans sa chapelle privée. Où, finalement, en vivant avec lui cette Eucharistie, vous allez en découvrir le sens profond. Tout à fait. Et ensuite, je dirais que les nombreuses fois où j'ai eu la chance de voir Jean-Paul II, les JMJ, les pèlerinages de ma famille religieuse, Saint-Jean, le doctorat de Thérèse, etc. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, une quinzaine de fois. A chaque fois, une expérience très très forte. Et un enseignement, je dirais, voilà. En fait, ce que j'ai vécu, et je l'ai compris très vite, c'est une paternité. Et ça, c'est extraordinaire de vivre une paternité, quelqu'un qui est pour vous canal de grâce, canal de lumière, canal d'amour. Et de fait, chaque fois qu'il écrivait quelque chose, j'avais l'impression que c'était pour moi. Toutes ces enseignes, je les ai bues. Et j'en suis toujours, j'étais formée par lui, en fait. Ce qui allait en plus dans une extraordinaire communion avec notre propre fondateur. C'était pour moi deux paternités qui n'en faisaient qu'une. Sur RCF, nous écoutons le témoignage de Sœur Marie-Emmanuelle, membre de la communauté des Sœurs de Saint-Jean, à propos de Jean-Paul II. Vous avez dit, en l'évoquant il y a quelques instants, eh bien, ce qu'il était, ce qu'il disait, c'était pour moi un peu comme une paternité. Jean-Paul II, donc, un peu comme un père pour vous. Qu'est-ce que, si vous aviez à nous dire, qu'est-ce que vous gardez d'essentiel dans son enseignement ? Alors, la recherche de vérité, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de la vérité. Et puis, une conformité au Christ, sans concession. De ne pas être détiède, d'accepter que l'Esprit Saint nous saisisse, que notre vie ne nous appartienne plus, et que le Seigneur fasse ce qu'il veut de nous. Et ce qu'il m'a beaucoup enseigné, c'est la fin de sa vie, qui pour moi a été cette configuration au Christ crucifié. Donc, j'ai compris que ce Christ crucifié était une source. Et donc, voilà, sa vie a été un enseignement et pas simplement ses paroles. Donc, si vous voulez, cette cohérence totale entre quelqu'un qui suit le Christ et qui se laisse conformer, configurer à lui, et cette extraordinaire fécontité, et ce bonheur, en fait, de suivre le Christ, de lui donner sa vie. C'est... voilà. Alors, vous dites un peu, qu'est-ce que vous retenez de son enseignement, et vous avez évoqué un peu le parcours de sa vie. On est au début de son pontificat à cet homme solide et sportif, et puis sur la fin de sa vie, on a cet homme malade, souffrant, qui a même du mal à s'exprimer, qui ne peut plus s'exprimer aussi. Et puis, finalement, ce parcours de vie, ce parcours du pape Jean-Paul II, dit quelque chose de l'expérience chrétienne ? Oui, elle dit la vie du Christ et elle vit notre vie. C'est qu'en fait, je constate avec joie et avec bonheur que plus Seigneur nous conduit, plus il nous configure à lui. Et qu'en fait, il y a une vraie sagesse dans la croix, il y a une sagesse à accepter, à accueillir ce mystère de la croix, de la contestation, des contrariétés, de l'humiliation, de la souffrance. Et que, loin d'être des obstacles, de la faiblesse, de notre faiblesse, loin d'être des obstacles, ce sont des lieux de découverte, d'un lâcher-prise de notre part et d'une expérience de la vie du Christ qui vient en nous, qui nous saisit. Un lâcher-prise, ce n'est pas toujours évident, parce que si on se souvient, au début, quand son handicap commençait, le pape Jean-Paul II, il avait du mal à ce qu'on l'aide, et puis au bout d'un moment, il s'est laissé aider. Ça, ça dit quelque chose de l'expérience de foi aussi. Ce n'est pas évident comme ça, on dit le lâcher-prise, c'est des beaux mots, mais lâcher-prise, ce n'est pas si évident que ça, finalement. Non, justement, là, on a eu quelqu'un qui était un vrai, je dirais, justement, avec ses... à la fois un saint homme, mais qui ne s'est pas... ce n'est pas de la sublimation. Tout était vrai. Donc, il y a eu cette lutte, ce combat spirituel pour accepter de suivre le Christ. Ce n'est pas facile de suivre le Christ de près. Et là, on a quelqu'un qui l'a suivi avec ses luttes. Bon, puis il y a cette espèce de vitalité qu'il avait avec une humanité. Il faut que ça prenne tout, parce que, voilà, là, on avait un modèle de quelqu'un qui avait été totalement saisi par le Christ. Jean-Paul II a donc eu, sur votre vie, votre parcours de vie, votre parcours de foi, une influence importante, et aussi, sur Marie-Emmanuel, une influence concrète, parce que vous êtes engagée du côté de la Pologne. Expliquez-nous. En fait, c'est tout fait par hasard que je me suis engagée du côté de la Pologne, une fois de plus. C'était un an après ma conversion, je passais des concours, j'avais peu prié, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Mais je ne connaissais pas les milieux cathos, en fait, j'avais tout lâché. Et on m'a dit qu'il y avait des pèlerinages, si je voulais, parce que je ne voulais pas rejoindre une retraite, j'en ai fait deux, et je trouvais que c'était sympa. Mais après des concours, après passer l'agrégation et le CAPES, je n'avais pas très envie de me retrouver dans une abbaye ou un truc comme ça. Donc, on m'a dit, un pèlerinage, c'est une marche pour Dieu. Je dis, c'est super, moi, une marche, j'aime bien le sport, pour Dieu. En Pologne, il y avait des événements de 81. C'est encore plus drôle d'aller dans les pays de l'Est, passer le mur, avec la milice, un pays communiste en résistance, très amusant pour moi. Donc, je me suis inscrite à la dernière, à peu près la dernière, dans le quart qui partait en Pologne. Et là, manque de bol, ils se mettent à prier le chapelet. Et moi, je ne connaissais pas les Vierges de Marie, et je me suis dit, oh là là, quelle horreur. Alors, j'ai essayé de demander qu'on arrête le chapelet, parce que, on m'a dit, on va quand même à Notre-Dame de Tchelstokowa. Je dis, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Moi, je vais pour une marche pour Dieu. Je dis, oui, mais on va quand même à un pèlerinage marial. Oh là 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 ! Je n'avais pas le temps de regarder toutes les explications, moi. Alors, j'ai dit au Seigneur dans mon cœur, je dis, écoute, Seigneur, ne t'inquiète pas. Nous, ils y vont pour Marie, ne t'inquiète pas, moi, j'y vais pour toi. Et en fait, ce pèlerinage, j'ai d'abord été insupportable. Je n'arrivais pas à être très, très sage. Mais c'était le lieu où j'ai découvert les Vierges marines. Et donc là, en revenant, j'ai fondé une association d'aide à la Pologne, qui était donc en état de guerre. Et donc, on faisait passer des convois humanitaires. Donc, je suis allée plusieurs fois dans ce pays. Et là, j'ai découvert l'âme polonaise. Et je pense que j'ai compris Jean-Paul II aussi de l'intérieur. J'ai compris son combat pour la vérité, pour la justice, comment il fallait être quelque part vrai et fort pour être dans l'hostilité. Et donc, j'étais très, très marquée par cette résistance pacifique dans un climat hostile communiste. Donc, ça, ça aussi fait partie sûrement de ce chemin d'une foi libre, osée, dans un contexte très difficile. Et puis, le message de la miséricorde que j'ai découvert, que j'avais vécu moi-même et que j'ai découvert avec Sainte-Festine. Si vous aviez à dire, pour terminer cette émission, Sainte-Marie-Emmanuel, une phrase de Jean-Paul II qui vous habite en ce moment ou qui vous a tout particulièrement marquée, qui résonne et qui est importante dans votre vie et dans votre vie de foi, qu'est-ce que vous nous dites ? Alors, celle qu'il a dite en l'an 2000 au GMJ à Rome, en reprenant une parole du Père du Ciel à Sainte-Catherine-de-Sienne, « Si vous devenez ce que vous êtes, vous mettrez le feu au monde entier. » Alors, pourquoi cette parole en particulier ? Parce que je comprends qu'il s'agit de se laisser faire, que d'accueillir le Christ dans sa vie, c'est de devenir soi-même. Et d'aller jusqu'au bout, plus on laissera le Christ venir en nous, plus on sera nous-mêmes. Et qu'à ce moment-là, c'est une telle transfiguration qu'on met le feu autour de nous. Sœur Marie-Emmanuel, merci beaucoup.